Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui je vais vous présenter un uniforme porté par un soldat de la 29e division d'infanterie pendant le mois de juillet 1944. Si vous avez des choses à redire sur cet uniforme, l'espace commentaire est fait pour ça. Mais bien sûr, avant de poser un commentaire, vérifiez vos informations. De plus d'ailleurs en parlant de cela, ce n'est pas parce qu'un élément n'a jamais été pris en photo qu'il n'était pas réglementaire ou qu'il n'était pas présent. Et de plus également, ce n'est pas parce qu'un élément a été pris en photo que c'était réglementaire. Si vous trouvez que cette vidéo ressemble un petit peu à celle de NEO 035, c'est parfaitement normal. Je lui demande l'autorisation avant de tourner cette vidéo pour utiliser un peu le même format que lui. D'ailleurs, sa chaîne sera dans la description, vous pourrez retrouver plein d'autres vidéos d'uniformes alliés comme allemands. Sur ce, je vais tout de suite vous laisser avec la vidéo de présentation de l'uniforme. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Notre soldat de la 29e division d'infanterie US porte ici des broquets en cuir lisse dits type 2, les cuirs retournés étant des modèles de type 3. Comme vous pouvez le voir, notre soldat porte par-dessus des guêtres modèle M938. Par ailleurs, pour les mettre correctement vos guêtres, pensez à enfourcher votre bécane, boucle extérieur, crochet arrière, négligence évité. C'est tellement chiant à mettre qu'honnêtement, il vaut mieux les mettre bien du premier coup, non ? Par ailleurs, pensez également à bien blouser votre pantalon par-dessus, de façon à ce que l'eau ou le sable ne rentrent pas dans vos guêtres. Après tout, ça doit être étanche, donc pensez-y. Nous pouvons voir que notre soldat de la 29e division d'infanterie est ici équipé du pantalon modèle 37. Ce pantalon a été utilisé par l'armée américaine durant toute la seconde guerre mondiale. Fabriquant les moutardes, d'où son surnom, il est blousé par-dessus les guêtres. Nous pouvons voir sur l'avant deux poches obliques, ainsi que deux poches sur l'arrière des fesses. Sur l'avant, nous pouvons également retrouver une poche pour une montre à glisser, tradition conservée depuis la guerre de sécession. Nous pouvons également voir que ce pantalon dispose de passants pour y passer une ceinture modèle 37, ceinture réglementaire de l'US Army, version troupes et sous-officiers. On peut voir que notre soldat ne l'a pas mise correctement, veillez à bien la mettre quand vous l'installerez. On peut voir également que la chemise est rentrée dans le pantalon, ce qui permet de cacher la grande longueur de la chemise. La chemise modèle 37 est la chemise utilisée par l'armée américaine durant toute la seconde guerre mondiale. Fabriquée en laine moutarde, d'où le surnom, elle dispose de deux poches au niveau de la poitrine. On peut voir que l'insigne de la 29e division d'infanterie est cousue à 1,27 cm de la couture de l'hippo. Les manches peuvent être serrées grâce à une paire de boutons. On peut voir que notre soldat porte également une cravate US, coincée entre le deuxième et le troisième bouton. Dans les poches, personnellement, je vous conseille d'y mettre, par exemple, votre portefeuille civile, puisque vous ne vous séparerez quasiment jamais de votre chemise moutarde, alors que vous pouvez facilement vous débarrasser de votre veste M41. Dans notre poche, personnellement, j'ai décidé d'y mettre des papiers d'époque, ainsi qu'un journal Yank, une reproduction, évidemment, ainsi que quelques francs de libération, ainsi qu'un guide de vie en Grande-Bretagne, etc. Éléments que j'ai oublié de montrer à la caméra, mais notre soldat porte également une paire de dog tags. Les dog tags sont des plaques d'identification américaines. Lors du décès du soldat, une des plaques était retirée pour être représentée à l'intendance, l'autre était mise dans la bouche du soldat afin de faciliter l'identification du corps. On peut voir que la chemise est rentrée dans le pantalon, puisque la chemise est relativement longue. Ne vous en faites pas, c'est les tailles d'époque. Pour avoir la bonne taille, pensez donc à prendre la longueur des manches, la largeur d'épaule, le tour de poitrine, et normalement, vous devriez avoir la bonne taille pour votre chemise moutard. La veste modèle 41 est la veste qui a été utilisée par l'armée américaine durant toute la Seconde Guerre mondiale, excepté la tenue M42 pour les parachutistes, la tenue M43 adoptée à partir de fin 1944, ainsi que la veste tankiste pour les équipages de blindés. La veste est fabriquée en coton et en laine. Elle dispose de deux poches obliques sur l'avant permettant d'y ranger du petit matériel, ou vos mains éventuellement. Mais surtout, ne mettez rien d'important à l'intérieur, vous pourrez facilement vous débarrasser de votre veste M41. Elle peut se serrer au manche grâce à des boutons. On peut voir que sur le côté gauche, l'incide de la 29ème division d'infanterie est cousie à 1,27 cm de la couture de l'épaule. On peut voir qu'au niveau de la taille, elle peut être serrée grâce à trois boutons. Personnellement, je vous conseille de bien la serrer, afin qu'elle coupe le vent, et donc que l'air ne s'incruste pas en dessous de votre veste. Croyez-moi, une veste M41 qui n'est pas forcément serrée peut facilement vous donner froid, puisque l'air passe en dessous. Le Cap Garrison, ou bonnet de police, est une des coiffures utilisées par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. On peut voir qu'il dispose d'un liseré bleu clair, symbole de l'infanterie. Je vous conseille personnellement de porter ce bonnet de police quand vous êtes en cantonnement ou sur votre tenue de sortie. De la porter surtout pas au combat. Il n'était que très peu porté au combat. Les soldats lui préfèrent le casque US M1. Pour le porter, je vous conseille de vous couper les cheveux. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très joli sans les cheveux coupés. Le casque modèle M1 est le casque qui a été utilisé par l'armée américaine durant toute la Seconde Guerre mondiale. On peut voir que sur le casque, on retrouve un filet moyenne maille marron. Ce casque dispose de deux jugulaires. Une en tissu sur l'arrière du casque, attachée au niveau des pattes. Et un nœud et une autre jugulaire, une jugulaire en cuir, attachée au niveau du liner. Le liner, justement, est un liner en fibre avec un intérieur en reproduction. Pour faire l'insidio correctement, je vous mettrai dans la description un PDF pour le faire correctement. Comme vous pouvez le voir, un casque ne doit pas être porté en arrière ni trop en avant. Il doit être porté de manière à vous couvrir le haut de la tête sans pour autant vous cacher les yeux. Pour faire du 29ème Division d'Infanterie, personnellement, je vous conseille de mettre la jugulaire en tissu. En effet, la 29ème Division d'Infanterie était relativement réglementaire et le port de la jugulaire en tissu était très courant. Pour cela, comme vous pouvez le voir, je vous conseille de ne pas la pré-régler. Je vous conseille de la desserrer puis de la resserrer au niveau de votre menton. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très joli, mais cela permet d'avoir la jugulaire à la bonne taille. Nous noterons les petits signes de bouche ainsi que dieu ou quoi qui montrent qu'il faut bien la régler puisque sinon vous risquez de vous faire pincer le menton, ce qui fait relativement bon. Voici l'ensemble sans équipement. Le ceinturon Garand, ou ceinturon modèle 1923, est le ceinturon qui a été utilisé par toute l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale pour les détenteurs de Garand. Et que c'était le ceinturon modèle 36 avec des Riger Kutsch pour les parachutistes. A l'intérieur, nous retrouverons des clips de 8 cartouches de .30-06, la munition du Garand. La housse de gourde, ou Cover Contained modèle 1910, est la housse de gourde qui a été utilisée par l'armée américaine durant toute la Seconde Guerre mondiale. A l'intérieur, nous retrouverons une gourde ainsi que son quart. La pochette à First Head modèle 1924 contient un First Head modèle 1924. A l'intérieur de ce First Head, nous pourrons retrouver un bandage ainsi qu'un sachet de sulfamilamide, une poudre qui était anti-hémorragique ainsi que désinfectante. La pochette ainsi que le First Head intérieur sont originaux. On peut voir que le ceinturon modèle 23 est soutenu par les bretelles du Havre-Sac modèle 1928. Sur ce Havre-Sac modèle 1928, nous retrouvons une pelle M1910 ainsi que sa housse, ainsi que la baïonnette du Garand. Nous pouvons également retrouver une pochette à gamelle avec à l'intérieur une gamelle originale de 1944 ainsi que découverte. Pour le contenu du Havre-Sac, personnellement j'ai décidé de juste y mettre ma tente, mais pour avoir un intérieur complètement originaux par exemple pour vos reconstitutions, je vous conseille d'aller voir la vidéo de mon ami Werner sur son matériel de reconstitution. Pour ajouter un peu de vie à votre uniforme, je vous conseille d'ajouter deux éléments, c'est du moins ce que j'ai fait. Personnellement, j'ai commencé par ajouter une musette modèle M6. A la base, une housse pour les masques à gaz. Elle a surtout été utilisée par les soldats américains comme musette, au même titre que la musette GP que vous pouvez d'ailleurs également utiliser. A l'intérieur, vous pourrez mettre différents matériels. Personnellement, j'ai mis le matériel pour Youtube, donc notamment micro, trépied, ainsi que quelques petits éléments comme par exemple une batterie externe, etc. Je vous conseille vraiment de mettre du matériel personnel à l'intérieur, puisqu'un masque à gaz vous sera complètement inutile en reconstitution, de plus s'il n'est pas neutralisé ou une reproduction, c'est totalement interdit. Sur l'autre côté, on peut retrouver un bandolier. Le bandolier contient 6 clips de 30.06. Comme vous pouvez le voir, j'en cherche entre guillemets un en bon état, puisque le souci des bandoliers, quand on met à l'intérieur des clips en résine, c'est que les ogives cassent. Je vous conseille donc de plutôt y mettre des clips originaux avec des vrais balles dessus, ou des clips en plastique. Les bandoliers étaient beaucoup utilisés par les tireurs garants, puisque cela leur permettait d'avoir plusieurs dizaines de cartouches supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable au combat. Voilà ce que vous pouvez porter par exemple par un événement comme le débarquement, excepté la baïonnette, puisque les armes en reproduction sur la voie publique sont strictement tardies, ainsi que les explosifs. Faites attention, personnellement je me suis fait avoir au débarquement cette année, puisque j'avais un cote 911 à la ceinture. Nous allons maintenant passer à l'armement. Comme vous pouvez le voir, notre soldat a reçu en dotation une grenade modèle MK2. Cette grenade n'est pas une très bonne reproduction. La cuillère n'est pas bonne. La cuillère n'est également pas de la bonne couleur. De plus, la grenade ne dispose pas du petit collier jaune. Elle sera bientôt remplacée par une grenade de bien meilleure qualité, dont la photo va s'afficher ici. Ce genre de grenade est pratique par exemple pour aller dans une rigeur putsch, ce qui vous permet de compléter les rigeurs putsch de manière relativement originale. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple, il suffit de tirer sur la goupille et de jeter la grenade. La goupille, après tout le monde, ne sert à rien, vous pouvez la jeter. Bien entendu, je dis uniquement cela pour montrer le fonctionnement de la grenade. Le fusil semi-automatique Garand M1 est le fusil avec le sprint film Jodem 1903 ainsi que la carabénusse M1 qui a été le plus utilisé par l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale. Comme vous pouvez le voir, elle a été totalement refait par mes soins, avec l'ajout de mon nom sur le côté, ce qui est très pratique en reconstitution pour ne pas le perdre. Je l'ai également poussé et j'ai refait le bois. Comme vous pouvez le voir, elle dispose une sangle en cuir pour Garand. Je vous conseille de mettre la petite sangle, si je puis dire, par-dessus le crochet pour ne pas faire comme dans la vidéo et que le crochet ne se décroche à la moindre occasion. Voici donc l'équipement du soldat américain de la 29e division d'infanterie avec armement. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais de toute façon, je vais vous laisser avec un petit message de fin. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux uniformes. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit tour de notre soldat afin que vous puissiez voir l'équipement qu'ils portent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada